Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc-et-Fils. Aujourd'hui, je vous informe sur une vérification avant l'hiver. On va l'appeler une vérification hivernale. C'est important de savoir avant l'hiver, avant les temps froids, comment le système de charge va réagir. Surtout la batterie. La batterie, c'est une pièce qui réagit au temps froid. Alors, il faut s'assurer qu'elle est en forme pour commencer l'hiver. On va faire les tests sur la capacité et la force de cette batterie-là. Si la batterie est en bas de ses forces normales, l'alternateur va travailler beaucoup plus pour être capable de la tenir en vie, la tenir en forme. Alors, ça va user prématurément l'alternateur. Le démarreur peut s'en ressentir aussi. L'important, l'hiver, c'est de ne pas manquer son démarrage. Pour que, si toutefois, on manque le démarrage, à ce moment-là, on peut noyer le véhicule, noyer le moteur. Puis là, on embarque dans des coûts particulièrement coûteux. Dans un changement d'huile standard, on va appeler ça une inspection hivernale. Ça s'adresse plus aux véhicules qui ont 60 000 km et plus. Ceux qui ont 60 000 km et moins. L'état du véhicule est quand même assez bon. On peut supposer que la batterie est en bon état. 60 000 km, c'est un bon guide pour savoir si on a à intervenir. Par la suite, on va faire l'entretien et vérification, évidemment, comme on le fait à l'habitude, plus batterie alternateur démarreur, s'assurer que tout va bien. On va aussi aller plus loin un petit peu dans votre système d'entrée d'air. On va aller voir s'il n'y a pas des dépôts de suie noire qui pourraient empêcher l'air de passer puis nuire au démarrage à froid. Si on voit qu'il y a des fumées noires, on va vous proposer de le nettoyer. Puis si on voit qu'il y a des fumées noires, on va vous proposer aussi d'aller un petit peu plus loin, aller voir une de vos bougies pour voir si elle aussi, elle a de la suie noire dessus. Ça, ça va nous guider énormément pour savoir si vous allez pouvoir passer un hiver fiable, un hiver qu'on sait que le véhicule va partir. Un véhicule qui ne sera pas facile ou difficile au froid, peut-être réduire les risques de le noyer. Alors, une inspection hivernale pourrait être escomptée. Dans notre cas, nous autres, on fait plusieurs vérifications ensemble. Alors, on fait une vente à forfait qui est avantageuse pour nous autres parce que tout est standardisé. Ça va beaucoup plus vite quand les standards sont établis. Et pour le client, on est capable de l'escompté. Alors, c'est une vérification hivernale qui amène un entente gagnant-gagnant. Chez Leclerc et Fils, parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Pour information et prendre rendez-vous, par téléphone au 418-387-5110, poste 2, par e-mail au service avec un S, à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com ou suivez-nous sur la page Facebook de Leclerc et Fils. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et Fils. Sous-titrage Société Radio-Canada